Bienvenue dans cette série qui s'intitulera Arranger son mariage sans dire un mot Améliorer son mariage sans dire un mot Tu te demanderas peut-être si c'est possible, si c'est efficace, si c'est juste pour femmes ou pour hommes aussi Eh bien, avant de te répondre et d'aller plus loin, je me présente Mon nom c'est Josiane Carole Je suis en mission sur Youtube pour soutenir, encourager, booster, motiver Tous ceux qui comme moi veulent vivre épanoui dans leur vie de famille au Canada Cela fait maintenant 10 ans que je suis installée au Canada Et ça fait 16 ans que je suis mariée Et j'ai vu beaucoup, j'ai essayé beaucoup, j'ai vécu beaucoup Des deux bords, du chaud, le froid, l'heureux, le moins heureux Et je sais que c'est important de se faire accompagner C'est important d'avoir le pain de chaque jour en question de motivation C'est important de se sentir soutenu C'est pour ça que je suis là aujourd'hui Pour que cette voix qui sera entendue par quelqu'un puisse l'encourager, le motiver A donner le meilleur, à obtenir le meilleur Parce que oui, s'il y a possibilité d'avoir le meilleur, pourquoi chercher moins ? Alors si ce n'est pas déjà fait, je te demanderai de t'abonner Pour ne pas manquer les prochaines sorties En activant aussi la cloche de notification Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, je parlerai d'un point essentiel Nous voulons tous améliorer nos vies de couple Nous voulons tous vivre une vie chaleureuse, romantique Connectée, une vie proche l'un de l'autre Une vie pleine d'émotions, chargée d'émotions Chacun aimerait se sentir bien, heureux Dans la vie de couple qu'il a avec son ou sa conjointe Mais la réalité, elle est là, elle est présente Ce que souvent on a connu dans les premiers jours Ou avant qu'on ne se mette sous le même toit Elle n'est plus la même On se demande bien pourquoi Mais plus encore de se demander bien pourquoi Souvent on ne parvient pas à retrouver cette vie épanouie, chaleureuse Malgré tous les essais Malgré les assises, les thérapies, les séances de coaching Les communications, les séances de conversations sérieuses Malgré aussi même les voyages, les changements de routine Et tous les stops qu'on connaît Tous les essais qu'on connaît De pimenter sa vie intime De changer d'espace On utilise plein de techniques Mais souvent on retombe dans le même cercle vicieux Qui produit souvent encore les mêmes effets Malgré toutes les conversations franches qu'on a eues En général, on ressort toujours quelque temps Plus blessé, plus découragé Et moins, ayant moins d'espoir pour le mariage Pour notre mariage, pour notre vie de couple On se demande donc finalement c'est quoi la solution Mais avant ça, j'aimerais aussi te demander Si tu vois qui écoute ce podcast Tu te dis S'il arrivait que tu dises à ton mari ou à ton chéri Chéri, j'aimerais qu'on puisse parler de notre couple Qu'est-ce que tu penses qu'il dirait ? Est-ce qu'il dirait quelque chose comme Je commençais à me demander Si tu penserais à ça Ou oui, moi aussi j'avais vraiment envie qu'on en parle Oui, ça me ferait tellement plaisir Alors probablement que ton couple va super bien Et que tu n'as pas de problème Mais si il ou elle te dit Chéri, j'aimerais qu'on parle de notre relation Puis qu'il te réponde quoi encore notre relation Puis qu'il te réponde Puis il jette le regard en l'air Et il se demande Tu n'en as pas fini Ou des questions de ce genre Probablement que Tu as besoin d'écouter ce podcast jusqu'au bout Et même les prochaines séances Alors n'hésite pas à activer la cloche de notification Pour continuer à écouter la série sur Améliorer son mariage sans dix mots Alors pour aujourd'hui, je voudrais qu'on explore la question de la communication Et bien moi je pense qu'il n'est pas question de communication Je pense qu'il n'est pas question Blaine n'est pas dans la mauvaise communication Mais le problème va bien plus loin que ça Je dis le problème n'est pas dans la mauvaise communication Parce que plusieurs femmes Quand elles viennent voir le mari Et pour avoir des conversations Elles savent d'avance Que le mari souvent Il va être fermé Il va jouer au distrait Il va être sur la défensive Il va être irrité Deux fois il va manifester la colère Lancer les yeux en haut Ou même souvent il va carrément rester silencieux Comme s'il n'a rien compris Silence radio Et les hommes aussi Ils se sentent aussi un peu punis Quand il est question de Je voudrais qu'on parle Ils n'aiment pas la conversation Parce qu'ils sentent comme Ils sont accusés Ils sont indexés Comme s'ils avaient commis un crime Qu'en fait ils n'ont pas commis Alors finalement vous comprenez pourquoi Les conversations Ça ne fonctionne généralement pas Parce que chacun en venant Il a maîtrisé son texte Il connait ce qu'il va dire Et l'autre aussi Il sait sur quoi il va s'appuyer Et on sort de la conversation Match nul 0-0 Mais pire encore On a dépensé de l'énergie On s'est éloigné Encore plus belle l'un de l'autre Alors c'est pour cela que Quand un homme entend Chérie Je voudrais qu'on parle Ces cinq mots là Pour lui c'est une menace Ça suscite du stress Ça fait battre son cœur Et ses tripes Ça fait griser ses cheveux Ça fait assombrir son visage Et ça fait perdre la joie En augmentant quelques rides J'ai pour cela que je redis Les conversations Ça ne fonctionne pas J'en ai essayé Ça ne fonctionne juste pas On a envie de très rapidement Finir le sujet Puis passer à autre chose Sortir de la pièce Pour aller A un endroit Qui nous redonne vie Alors Quoi est-ce que Les conversations Ne fonctionnaient pas Ce n'est pas juste moi Qui le dis Même des recherches Sont prouvé Parce que quand le monsieur Il vient Il n'a pas l'air intéressé À savoir Ce qu'on a à dire Mais oui Certains ne veulent pas Communiquer C'est à peine S'il ouvre la bouche Pour exprimer Ce qu'il veut dire Il semble impatient C'est comme si on l'ennuie C'est comme si on le dérange C'est comme si nos idées La gasent Je pense que vous devez Vous reconnaître là-dedans Des fois il devient fâché Il commence à être Sur la défensive Parler du couple Des fois les hommes Ne savent pas parler Du couple Parce que ce n'est pas Des bons dialogueurs Ils savent parler Sur le football Ils savent parler Sur la politique Ils savent parler Sur les événements De l'actualité Ils savent parler Sur plein d'autres choses Mais quand ça arrive À parler sur le foot Sur le couple Là ils ont perdu la voix Ils ne savent plus Qu'est-ce qu'ils vont dire Alors La recherche Et même La vie de tous les jours Montrent que Les hommes Ne sont pas intéressés Par Chérie Je voudrais Qu'on parle Oui Ils ne sont Tout simplement Pas intéressés Alors C'est pour ça Je dis Le problème N'est pas dans La communication La communication Ne résoudra pas Notre problème De couple Mais une chose Qui est importante C'est de savoir Pourquoi donc Les femmes Aiment autant Parler Du couple Et c'est très simple C'est très simple Parce que la femme Elle a besoin D'en parler Pour se sentir mieux Il y a un besoin caché Dans le fait que la femme Veuille parler Et il y a un besoin caché Dans le fait que l'homme Ne veuille pas Parler C'est là où réside Tout le mystère De la vie de couple Oui en effet Donc même s'il y a Le force de parler Et qu'il s'assey Ils vont toujours finir Déçus Et déconnectés Cette déconnexion là Cette déconnexion Cette solitude Ce célibat Dans le mariage C'est lui Qui est au coeur De tous les arguments De tous les silences De toute De toute La déception De tous les ressentiments Que l'on peut avoir Dans le mariage Alors Ça mène à Être distinct L'un de l'autre Et c'est éventuellement Cela qui amène A créer des divorces Cette solitude là Et cette solitude La vient du fait Que la femme voudrait parler Et le monsieur Ne voudrait juste pas parler La femme a le besoin Et le monsieur A juste pas le besoin De parler Parce que chacun d'eux Pendant ce moment L'un veut se sentir mieux Et l'autre veut aussi Se sentir mieux De ne pas parler Souvenez-vous Quand on parle Il se sent menacé Il se sent blessé Il se sent indexé Il se sent accusé Blâmé Il ne voudrait pas Se retrouver Dans cette atmosphère là Et parce qu'il ne voudrait pas Se retrouver dans cette atmosphère là Il évite les conversations Par la froideur Par le silence Par la fâcherie La colère L'impatience L'indifférence Et cette indifférence Et cette impatience là Tout ça Ça vient provoquer Chez la femme Un sentiment De solitude De déconnexion Un sentiment De Vraiment D'être perdu Et parce qu'elle se sent Et parce qu'elle se sent Comme ça Elle se sent plus mal Et tout le monde Sort de là Et en froid En général Après une conversation On cherche les mots On cherche des sujets Qui vont pouvoir Ramener Réchauffer l'atmosphère Changer les idées Parce que tout le monde Est glacis L'atmosphère est glaciale Personne ne parle À l'autre Voilà pourquoi Les conversations Ça ne change rien Les assises Ne changent rien Ah Maintenant La question Vous allez me demander Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit parler Ou on ne doit pas parler Alors moi Ce que je pense C'est que Notre relation Peut échouer Sans qu'on ait besoin De faire Quoi que ce soit Tu n'as rien fait de mal Mais la relation S'est détériorée Lui non plus L'Islahina Ce n'est pas lui Qui est à l'origine Mais il y a un problème Qui est plus profond C'est de comprendre Les vulnérabilités De l'un et de l'autre D'apprendre à Manéji À gérer En ayant en tête Cette nouvelle perspective Dont je parlerai Très prochainement Dans le podcast Cette nouvelle perspective Qui est basée sur Le réel Besoin De l'autre Et quand on abordera Cette perspective Avec de la compassion Avec de l'amour Nous verrons Que les choses Seront différentes Alors je ne parle pas D'avoir l'amour Je parle De la nouvelle perspective Quand je présenterai Cette nouvelle façon De voir les choses Vous verrez Que même quand on vient Pour communiquer Et converser Les choses seront différentes Mais rappelle-toi Je dis Dans cette série Améliorer mon mariage Sans dire mot Alors le but Ne sera plus De venir faire des séances Pour dire Je voudrais Qu'on améliore Si Je voudrais Que tu changes Ça Tu as fait Telle chose Qui me déplaît Tu as fait Si Tu as fait Ça Non On peut réussir A le faire Sans dire mot Ok Alors je disais Donc Dans les prochaines séries Si tu n'étais pas encore abonné Je t'encourage à le faire Parce que dans les prochaines séries Je vais te présenter Deux sentiments Qui sont À l'origine De toutes ces souffrances Dans le couple Je vais te parler De la peur Et de la honte La femme a peur Et l'homme a honte Je t'en parlerai plus Et je te décrirai Comment ces deux Paramètres là Viennent saboter Tous les efforts Et de communication Et de séance De thérapie Et tout Tout Même les belles choses Même le fait De pimenter son couple Comment ça vient saboter Tous nos efforts Pour améliorer notre couple Ok Et non seulement Je te partagerai ça Mais dans d'autres D'autres séances à venir Je te partagerai aussi Comment tu peux faire Comment tu peux utiliser Cette peur Et cette honte là Pour aimer l'autre Encore plus Encore plus Plus profondément Que jamais Sans avoir lui demandé De changer Ou de faire ci Ou ça Tout ceci Tu peux le faire Toi même Juste en écoutant Le podcast Tu peux améliorer Ta vie de couple J'espère que tu le feras Du moins C'est ce que tu souhaites Alors Merci d'avoir pris Le temps d'écouter Ce podcast J'espère te reparler Très bientôt Dans un autre podcast Peace Peace And love Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo